Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la mise en forme des différentes images que vous avez intégrées dans le scénar image. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la première image sur laquelle vous voulez ajouter une mise en forme. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez cliquer sur le bouton durée comme nous l'avons déjà vu et lui attribuer le temps d'affichage de celle-ci. Sur chacune de vos images, vous allez pouvoir ajouter du texte. Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton texte. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous retrouvez exactement la même présentation que l'on a pu voir dans la vidéo Ajouter une carte de titre. Il vous suffit de rentrer votre texte, de régler le temps d'apparition du texte avec la bande qui est placée en bas. Sur la droite, de choisir l'apparence que vous souhaitez donner. Alors, moi, j'ai choisi de garder le style de texte animé qui s'intitule Aventure. Bien évidemment, vous pouvez choisir un autre style de texte. Je choisis ensuite la disposition. Là, on va plutôt choisir une disposition soit en haut, soit en bas, soit à gauche ou à droite. Vous remarquez en haut que vous avez d'autres boutons disponibles. Vous avez le bouton mouvement qui va vous permettre de donner un mouvement à votre image. Avec l'application photo de Windows 10, il n'y a pas possibilité d'intégrer de transition. C'est ces mouvements qui vont donner cette impression de transition à vos images. Lorsque vous cliquez sur une, pour vous rendre compte de ce que cela donne, il suffit d'appuyer sur le bouton lecture qui est situé en bas à gauche. On remarque un léger mouvement de mon image. Vous pouvez ensuite ajouter un filtre. J'ai fait exprès de laisser les effets 3D pour le moment. Je vais faire une vidéo qui sera entièrement consacrée à ces effets 3D. Au niveau des filtres, lorsque vous cliquez sur le bouton, vous avez sur la droite différents filtres proposés. On est dans une optique un peu comme Instagram pour ceux qui connaissent. C'est à dire que ça va donner une colorisation à votre image. Par exemple, mon image, je vais pouvoir la passer en mode sepia. Si ça ne me convient pas, je peux re-choisir le mode original. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer en bas à droite sur le bouton terminer. On remarque que sur mon image, il y a des bandes noires qui se trouvent sur la gauche et sur la droite de l'image. Nous allons pouvoir supprimer ces bandes noires. Par contre, cela signifie que l'image va être rognée sur les côtés parce qu'un effet de zoom va être créé. Pour pouvoir supprimer ces bandes noires, il suffit de cliquer sur ce bouton et on va ensuite choisir supprimer les bandes noires. Si jamais la suppression des bandes noires coupait trop d'éléments de votre photo, vous trouvez tout en haut une flèche qui va vers la gauche qui va vous permettre d'annuler cette opération. Tous les réglages que nous venons de faire, que ce soit l'ajout de texte, de mouvement, de filtre ou de suppression des bandes noires sera à répéter pour chacune de vos images. Donc si je prends la suivante, je re-choisis texte, je vais rentrer mon texte, je choisis mon style, la disposition, la durée d'affichage du texte. On va ensuite pouvoir ajouter le mouvement. Je choisis mon mouvement et pour terminer, je vais aller sur filtre, choisir entre, et je clique sur le bouton terminer en bas. Je supprime les bandes noires et ainsi de suite. Nous avons donc terminé sur cette partie de mise en forme des images. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons l'ajout d'effets 3D à vos images. Bonne journée à tous et prenez soin de vous.